Très peu de journalistes ont pu se rendre sur place, donc ces hommes, ces femmes, ces journalistes palestiniens prennent tous les risques pour alimenter les agences de presse du monde entier. Et d'ailleurs, regardez, on a les chiffres de reporters sans frontières, ils sont assez alarmants. 41 journalistes tués en un mois et 36 sont des reporters palestiniens tués dans la bande de Gaza. Voilà, tout ça, on va dire que c'est vu d'un média occidental, le nôtre, France Info. Vous, vous devez regarder les médias arabes, j'imagine, et là on a toute autre histoire, non ? Ce n'est pas traité du tout pareil. Il y a deux cas pour ces journalistes. Il y a ceux qui sont du Hamas, qui font partie des médias du Hamas, auxquels le Hamas fait confiance. Il aurait pu en convoquer un ou deux. Celui qui embrasse Yahya Senwar, le chef militaire de la bande de Gaza, c'est sans doute quelqu'un de proche du Hamas et qui a peut-être été au courant. Je n'en sais rien. Quand je dis tiens, comme ça, quand je pars en digression, il n'est pas au courant. Je ne sais même pas comment il fait, lui, pour être aussi rapide, pour sortir les sons. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais t'as fait un... Vous pouvez accompagner. Accompagner pour savoir, pour couvrir cette action qui est... Donc ensuite, on va venir tamiser la farine et la levure. 200 grammes de farine et 10 grammes de levure. Après avoir ajouté la farine, la levure et, pour terminer, le beurre noisette, Alexandra mélange le tout. On a une belle pâte à madeleine, bien lisse. Voilà. Porteurs de guerre en Afghanistan, en Irak, partout, en Syrie, combien de reporters de guerre, sans être alignés sur les belligérants, ont perdu la vue parce qu'ils se sont retrouvés au milieu d'un conflit armé. Oui, mais là, on est sur le Hamas, c'est-à-dire un groupe qui est considéré comme terroriste par l'Union Européenne, etc. Je ne sais pas si on peut se faire embed avec le Hamas, par exemple. La première catégorie de militants du Hamas, elle est claire. Celui qui embrasse Yahya Sinoir, c'est un militant, c'est un proche du Hamas. Mais les autres n'ont pas été informés. Ils ont vu qu'il y a une action et qu'ils ont couvert cette action. Oui, oui, et là, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'un des reporters d'Al Jazeera, Ouah Eled Dahdou, il a perdu dans une frappe aérienne 12 personnes de sa famille. Et malgré ça, j'étais surpris de le voir dans l'heure qui a suivi, reprendre le direct sur la chaîne Al Jazeera. C'est sûr qu'il faut beaucoup de courage en ce moment pour faire du reportage à partir de Gaza parce que c'est extrêmement dangereux, on l'a vu. Donc, on le voit, en l'absence de journalistes, ou en tout cas avec très peu de journalistes sur le terrain, c'est un boulevard pour les fausses informations. Et Julie, tu vas nous montrer à quel point c'est facile finalement de produire une fausse information. On s'imagine toujours que manipuler une image, ça demande des compétences techniques. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est parfois très simple. Très simple et même avec un simple logiciel de montage comme Photoshop.